Pétrole russe et la riposte de Poutine contre l'Union européenne s'annonce dévastatrice. Avant même la destruction du gazodique russo-allemand de la Baltique, l'Union européenne avait réussi à se faire fermer quasiment à 100% le robinet du gaz russe. On aurait pu penser que la leçon avait été comprise des décideurs de l'Union européenne. Eh bien non, l'Union européenne a eu une nouvelle idée géniale. Cette fois, c'est pour être privé du pétrole russe. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question du risque de cessation des livraisons de pétrole russe à destination de l'Union européenne. Deux informations avant de commencer. La première, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous y abonner pour faire monter aussi cette chaîne sur cette plateforme. C'est une initiative importante si vous souhaitez faire connaître la chaîne le plus largement possible. La deuxième information, c'est que j'ai écrit un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2023, avec la guerre économique contre la Russie, l'inflation et la crise de l'euro qui s'annoncent, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Je le mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Alors, l'Union européenne a décidé d'ajouter à l'embargo sur le pétrole russe, livré par bateau, le plafonnement de son prix à 60 dollars le baril. Il faut faire une petite rétrospective. Depuis, en gros, le début des sanctions, il était question que l'Union européenne instaure un embargo sur le pétrole russe. Alors, curieusement, on appelle ça un embargo. C'est plutôt un anti-embargo, puisqu'en l'occurrence, c'est l'importateur qui ne veut plus acheter à l'exportateur. Le sens premier du mot embargo, c'est l'inverse. C'est l'exportateur qui refuse de livrer à l'importateur. Alors, on en parlait depuis des mois. Un calendrier avait été émis, je ne me rappelle plus à quelle époque. Bon, finalement, cet embargo est en train de devenir réel. Cet anti-embargo, donc, ce refus d'acheter du pétrole russe, est en train de devenir réel. Et, sauf erreur, il est officiel depuis, je crois, le 5 décembre. Apparemment, cela ne suffisait pas à l'Union européenne. Elle a donc décidé d'un plafonnement du prix du pétrole russe à 60 dollars le baril. La raison d'être de ce plafonnement, c'est d'imposer aux pays tiers, c'est de l'imposer aux pays tiers, en éterdisant à ces entreprises, les entreprises européennes, de participer au transport du pétrole, s'il a été acheté à plus de 60 dollars. Alors, pour comprendre le sens de cette idée, de cette décision, il faut savoir que pour le transport du pétrole, la logistique européenne joue un rôle dominant au niveau mondial. Cela concerne tous les acteurs de la chaîne du transport maritime, de la frêteur à l'assureur. Et, tout particulièrement, de l'assureur. Quand on transporte quoi que ce soit par voie maritime, il faut, pour être en règle avec les conventions internationales, il faut être assuré pour le bateau lui-même, également pour la cargaison, et aussi pour les dommages que la cargaison pourrait causer à autrui, particulièrement dans le cadre du pétrole, on pense bien sûr à des choses comme les marées noires. À partir du moment où les Européens, les compagnies d'assurance européennes, refusent d'assurer des bateaux qui transporteraient du pétrole de la Russie vers un pays tiers, pétrole qui aurait été acheté au-delà de 60 dollars le baril, eh bien, la Russie ne peut plus donc exporter ce pétrole. Non seulement elle ne l'exporte plus vers les pays européens, puisque les pays européens ne veulent plus lui acheter, mais elle ne peut plus non plus l'exporter ailleurs. Voilà. Donc c'est évidemment, sur le papier, c'est une mesure extrêmement violente contre la Russie. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, d'abord c'est, est-ce que c'est vraiment sérieux de la part des Européens, et deuxièmement, quelles en seraient les conséquences si c'était véritablement mis en œuvre, autrement dit, quelle riposte prépare la Russie, en l'occurrence, quelle riposte a annoncé très récemment Vladimir Poutine. Bon, comme souvent avec les décisions de l'Union européenne, sous les apparences de force, sous les déclarations martiales, on ne trouve que du vent. En ce qui concerne ce plafonnement du prix du pétrole, le prix de pétrole à 60 dollars le baril d'Oural, c'est le nom qu'on donne au pétrole russe, correspond au prix pratiqué actuellement par la Russie pour son pétrole. En réalité, ce plafond est même plus élevé que le niveau moyen des transactions sur le pétrole russe. Il faut en effet tenir compte des remises que les Russes consentent à leurs clients. Actuellement, le plafond de l'Union européenne est donc en-dessus des prix réellement pratiqués, ce qui veut dire que ça ne gêne absolument pas les Russes. C'est donc encore une fois pour l'Union européenne un coup d'épée dans l'eau. La question est pourquoi cette mesure en trompe l'œil ? La réponse est évidente niveau première année de fac d'économie, c'est la loi de l'offre et de la demande qui explique que le prix est justement un équilibre entre le souhait de l'acheteur et celui du vendeur. Lequel vendeur ne vendra pas si le prix ne lui convient pas ? En d'autres termes, sur un marché, nul ne peut imposer unilatéralement son prix. Alors, je veux dire, sur un marché dans lequel s'appliquerait selon les économistes, enfin, selon la formule des économistes, une concurrence pure et parfaite, disons simplement, sur un marché sur lequel s'applique une certaine concurrence, puisque là, on ne parle pas de théorie économique, mais de réalité, nul ne peut imposer unilatéralement son prix. Avec les exceptions, le vendeur ou l'acheteur est en situation de monopole. Mais ici, nul n'est en situation de monopole. Les Européens peuvent acheter leur pétrole à d'autres que les Russes. Le problème, c'est évidemment le prix et c'est aussi la disponibilité. Vous allez voir un petit peu plus loin que la quantité de pétrole fournie par la Russie est considérable par rapport aux besoins des Européens. Donc, on ne remplace pas de telles fournitures comme ça à l'improviste. Et puis, la deuxième, c'est aussi que les Russes peuvent vendre leur pétrole à d'autres que les Européens, ce qui sont d'ailleurs très largement en train de faire et sont en train de s'organiser pour cela. Donc, on est dans la situation d'un marché qui est concurrentiel. Donc, malgré la coalition qui voudrait plafonner le prix de l'oral, beaucoup de pays n'y participent pas, en particulier la Chine et l'Inde. Alors, les tigres de papier de l'Union Européenne sont conscients de ce contexte. Ils savent donc qu'ils ne peuvent pas forcer le prix du baril de pétrole russe. Alors, ils font ce qu'ils font depuis toujours. Ils font semblant. L'Union Européenne ne réussit pas à faire baisser le prix du pétrole russe, mais elle est bien partie pour le faire monter. Et cela par l'effet de la réaction russe qui s'était déjà retournée contre elle dès les premières sanctions à mars. Le prix du baril risque de remonter. Risque de remonter parce qu'une entente vient de se nouer entre la Russie et l'Arabie Saoudite pour que celle-ci réduise sa production de 2 millions de barils par jour. Il faut se rappeler que le président Biden était intervenu auprès du dirigeant saoudien Mohamed Ben Salman pour lui demander le contraire. Et Ben Salman qui clairement joue la carte de l'alliance avec la Russie a réfléchi. Il a dit « J'ai bien réfléchi mais finalement je vais plutôt réduire ma production de 2 millions de barils par jour. » Ça veut dire quoi cette réduction de 2 millions de barils par jour ? Eh bien là à demande constante la réduction de l'offre entraîne l'augmentation des prix. Caramba encore raté ! Eh oui ! À part ce nouvel épisode de l'arroseur européen arrosé il est savoureux de constater que l'Union européenne avec son libéralisme en bande de guerre essaie de fausser le marché pétrolier. Il y a 2-3 jours à l'occasion du sommet de l'Union économique des pays d'Asie centrale ce n'est pas le nom exact mais c'est une organisation économique de la Russie et des pays qui gravitent autour d'elle dans sa conférence de presse Vladimir Poutine a annoncé donc vient d'annoncer que le gouvernement russe travaille sur l'hypothèse de cesser d'approvisionner complètement l'Union européenne si dans le cas où le prix demandé par les Russes pour leur pétrole dépassait les 60 dollars l'Union européenne prétendrait plafonner son prix d'achat à 60 dollars comme elle en annonce son intention. Et c'est là qu'il faut se rappeler que la Russie fournit à l'Union européenne 30% du pétrole qu'elle consomme autrement dit si nous n'avons plus de pétrole russe notre situation énergétique deviendrait extrêmement grave puisque nous avons déjà perdu le gaz russe ce qui est une cause de la pénurie d'électricité de l'explosion de son prix et de celui du gaz toute chose qui détruise nos entreprises par milliers depuis maintenant un mois à peu près. Et ça ne s'arrête pas là il a également informé qui voulait l'entendre que les pays autres que les membres de l'Union européenne qui prétendraient appliquer le plafonnement à 60 euros du baril que veulent imposer les membres de l'Union européenne à la Russie ces pays se verraient également totalement privés de livraison pétrolière mais aussi de livraison gazière et aussi de livraison d'énergie solide c'est-à-dire principalement du charbon mais également du bois et enfin bref tout un ensemble de choses que la Russie exporte pour permettre aux pays importateurs de fabriquer de l'énergie Donc voilà nos géniaux dirigeants européens prévenus s'ils veulent nous priver de 30% de nos fournitures de pétrole ils n'ont qu'à refuser d'acheter le pétrole russe quand il dépassera les 60 dollars Poutine nous a donc révélé la suite du scénario c'est-à-dire que comme ce fut le cas pour le gaz les russes aideront les pays de l'union européenne dans leur démarche de se priver de pétrole russe en cessant de nous en vendre tout simplement encore une ou deux initiatives comme celle-ci et l'union européenne sera la première zone dont le développement descendra au niveau du 17ème siècle dites-moi dans les commentaires si vous pensez que l'union européenne finira par être privée de pétrole russe ou si les vélités de plafonner le prix du pétrole russe tomberont vite aux oubliettes n'oubliez pas de liker partager pour être notifié de la prochaine vidéo vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo portez-vous bien gardez le moral et l'esprit clair je vous souhaite bien sûr un excellent réveillon à l'année prochaine